Pour poser une multiplication d'un nombre, ici 217, par un nombre à plusieurs chiffres, ici 25, je commence par mettre mes nombres dans mon calcul posé. 217 en haut, 25 en bas, et je n'oublie pas le signe de la multiplication. Pour multiplier 217 par 25, je vais d'abord multiplier chaque chiffre de 217 par 5, ça me fera une ligne de résultat, puis je vais multiplier chaque chiffre de 217 par deux dizaines, 20, ça me fera une deuxième ligne de résultat, que je pourrais ensuite additionner pour avoir le résultat total. Commençons par multiplier 217 par 5. Je fais 7 fois 5, j'ai 35, je pose 5, je reporte 3, puis une fois 5, ça fait 5, plus 3, 8, je pose le 8, Je barre mon report que j'ai utilisé, puis 2 fois 5, 10, je peux noter directement 10. Je vais maintenant multiplier 217 par deux dizaines. Comme je multiplie par des dizaines, j'aurai un résultat qui sera en dizaines, je n'aurai donc rien dans les unités. Je peux mettre un point ou un zéro. 7 fois deux dizaines, ça me donne 14 dizaines, je mets 4 dans la colonne des dizaines, je reporte 1. 1 fois deux, j'obtiens 2, plus 1, 3, je note le 3, je barre mon report que j'ai utilisé, et pour finir 2 fois deux, j'obtiens 4. J'ai fini cette première partie de la multiplication. Je vais maintenant additionner 1085 et 434 dizaines. Je mets mon signe, plus, pour l'addition. Cette fois-ci, je ne m'occupe plus de la partie du haut, mais seulement de la partie du bas, et je fais mon addition, comme d'habitude, en commençant par les unités. 5 plus rien, ça nous donne 5. Dans les dizaines, 8 plus 4, ça nous donne 12. Je pose 2, je reporte 1. 1 plus 0, 1 plus 3, 4. Et enfin, dans les unités de 1000, 1 plus 4, ça nous donne 5. Le résultat du calcul 217 multiplié par 25 est 5 425. Faisons un second exemple ensemble en multipliant 513 par 124. Comme précédemment, je mets mes nombres dans mon calcul posé. 513 en haut, 124 en bas, et le signe de la multiplication. Cette fois-ci, je multiplie par un nombre à 3 chiffres. J'aurai donc 3 lignes dans mon calcul intermédiaire. 1 pour 513 fois 4, la deuxième ligne pour 513 fois 2 dizaines, et la troisième ligne pour 513 fois une centaine. Commençons par multiplier 513 par 4. 3 fois 4, ça me donne 12. Je pose le 2, je reporte 1. 1 fois 4, 4, plus 1, 5. Je barre le report que j'ai utilisé. Puis les centaines, 5 fois 4, ça me donne 20. Je vais ensuite multiplier 513 par 2 dizaines. Comme je multiplie par 2 dizaines, j'aurai un résultat en dizaines et rien dans les unités. Je place mon point. Puis je fais mon calcul. 3 fois 2, 6. Je mets 6 dans les dizaines. 1 fois 2, 2. 2 dans les centaines. 5 fois 2, 10. Que je note directement. Enfin, je vais multiplier 513 par une centaine. Je vais donc avoir un résultat en centaine et rien dans les unités comme dans les dizaines. Je mets donc 2 points. 1 dans les unités, 1 dans les dizaines. Puis je passe à mon calcul. 3 fois 1, j'ai 3. Puis 1 fois 1, 1. Et 5 fois 1, 5. J'ai terminé la première partie de mon calcul. Je vais maintenant pouvoir additionner 2052, 1026 dizaines et 513 centaines. Je mets donc le signe de l'addition dans le calcul du bas. Je ne m'occupe plus que de la partie inférieure du calcul. Et je fais mon addition comme d'habitude en commençant par les unités. 2 plus rien, j'ai 2. Puis 5 plus 6, 11. Je pose le 1, je reporte 1. 1 plus 0, 1. Plus 2, ça me fait 3. Plus 3, 6. Je passe aux unités de 1000. 2 plus 1, 3. Et enfin les dizaines de 1000. 1 plus 5, 6. Le résultat du calcul 513 multiplié par 124 est 63 612. Attention, dans la première partie du calcul, n'oubliez pas de barrer les reports au fur et à mesure que vous les utilisez. Dans certains calculs, vous aurez plusieurs reports les uns sur les autres. Et pour ne pas se tromper et compter plusieurs fois le même report, il suffit de barrer ce qu'on a déjà utilisé. Et pour ne pas se tromper, il suffit de barrer le même report, 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 il suff